Puis-je connaître la raison de cette rencontre ? Mère, Cheryar veut te rencontrer. Je ne veux pas le rencontrer. Mais pourquoi ? Mère, tu les as insultés. Je ne les aimais pas. L'homme devrait toujours trouver quelqu'un de son statut. Si tu épouses Alina ici, tu regretteras toute ta vie. Mais, Mère, ils ont beaucoup d'argent, tout va bien. Le mauvais caractère n'est pas lié à l'argent. N'importe qui peut être mauvais. Mais maman, tu dois rencontrer Cheryar. Non. Il y a longtemps que tu me dis ce que je... je dois faire ou non. Maintenant, je ferai ce que mon cœur désirera. Je ne le rencontrerai pas, par... Je sais que tu es en colère contre moi. Mais mes enfants n'ont rien fait. J'ai toujours voulu du bien pour toi. Pareil maintenant. Elle sera mariée à quelqu'un d'autre. Et avec mon accord. Quoi ? De toute façon, tu es venue me voir après huit ans. Seulement pour ton souci. M'éloigner de ma chambre. Si telle est ma volonté, je parlerai. S'en aller. Grand-mère n'était pas d'accord. Je l'ai déjà dit, elle ne sera jamais d'accord. Je crois. Si Esa veut lui parler, elle sera certainement d'accord. Mais je ne veux pas qu'elle la rencontre. Pourquoi ? Pourquoi tu ne veux pas ? C'est une bêtise. À cause de ton entêtement et de leur petite erreur. Ainsi, bon garçon va devenir incontrôlable. Si elle peut être d'accord avec elle, laisse-la faire. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ton père a raison. Il vaut mieux la mettre d'accord que de s'entêter. Dis à Esa de lui parler. Qu'on il dit. Cher Yard veut rencontrer grand-mère. Mais grand-mère ne veut pas écouter. Pourtant, tu ne veux pas que je lui parle. Non, chérie, je veux que tu lui parles. Puis-je emmener grand-mère dehors ? Pourquoi dehors ? Je ne peux pas lui parler de ça. À la maison. OK, bien. Fais-la sortir. S'il te plaît, essaie de la convaincre. Ce mariage est obligatoire. Je ne vois pas Alina inquiète. Et je ne peux pas te voir inquiet.